allez deux heures de sommeil parfait petit enregistrement mes pirates qui attendent salut mes pirates c'est le captain crochet boum de retour pour une nouvelle émission qui m'a été beaucoup demandé la suite le volume 2 d'une émission qui vous a beaucoup plu boxing book la librairie la bibliothèque du captain on continue l'aventure parce qu'il y en a encore en réserve voilà vous avez cette première vidéo j'avais quand même chargé la mule avec beaucoup beaucoup de très 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 beau livre à vous proposer voilà la plupart bien sûr en anglais et là je continue puisque la collection est loin d'être fini et quand on dit volume 2 on dire jamais 203 comprennent qui pourra voilà mes pirates allez le boxing book volume 2 c'est parti et ça va partir directement tout de suite avec un rappel d'un petit sketch que j'ai fait à mes pirates un petit sketch avec ce livre voilà ce livre de guille sylvie portrait mythique de boxe sorti en 2015 en france très bel objet et toi voilà pas l'objet belle belle aux images j'ai envie de te dire comme diraient les inconnus dans leur sketch des branleurs mais vous voyez une émission que j'ai fait un live que j'ai fait où on parle de sa livre qui matériellement très très beau mais qui et on ne peut pas nous tromper qui est fait par des casual en pour des casual erreur de date erreur de traduction explication des chapitrages totalement alambiqué bref on voit bien que les gens ont essayé ils ont essayé mais que non ça ça le fait pas en tout cas pour nous ça le fait vraiment pas et les éditeurs français on va beaucoup en parler à si vous voulez faire absolument des vues sur la boxe à écouter maintenant c'est pas très compliqué aller sur youtube et il ya un cheptel de youtube heures qui pourront vous aider mais non ça très peu pour moi pour ceux qui sont intéressés à rire pendant 20 minutes parce qu'il y en a des vertes et des pas mûres allez revoir c'est cette émission je le mettrai en lien vous avez des petits extraits actuellement on s'était bien amusé mais voilà ça ne plus du tout à refaire bien sûr ça m'a été offert par des gens qui pensaient bien faire faire voilà voilà aller hop on dégage la et on reparlera par greatest du got du got de Moam et Moam et Alex Allemayé Maillé Bon quand The Greatest est parti au ciel en 2016 Ca a été un moment où un déferlement de publications le concernant. C'est bien normal, c'est une figure, et là véritablement on peut dire plus qu'une figure sportive, c'est une figure du 20e siècle qui a véritablement disparu, une figure importante qui a marqué le siècle. Et donc il y a beaucoup de publications, de livres spéciaux, de magazines, de hors-série spéciales qui ont eu lieu de partout dans le monde, que ce soit en France, en Belgique, au Japon, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, au Canada, évidemment. Bref, regardez ce que j'ai eu. Pari match. Le pari match, voilà, pour le Mohamed Ali. Alors, crois-moi que j'ai encore bien rigolé. Crois-moi que j'étais pliant de rire. Enfin voilà, j'avais pas envie parce que c'était quand même pour rendre hommage. Mais c'est écrit quoi ? Voilà. Le meilleur texte que tu peux faire, bah encore, il faut que ça soit écrit par un casual. Le filou, là, le Philippe. Crois-moi que au niveau boxe, bon alors c'est bien. Ça parle de tout mais sauf de boxe en fait. C'est ça, au bout d'un moment, c'est important. Ça a été un... Ça a été le... Mohamed a été un guerrier pour les droits sociaux, les droits civiques. Mais ça a été aussi un boxeur, faut-il le rappeler. Ça a été quand même un grand putain de champion. Voilà. Et quand est-ce qu'on parle de boxe ? Quand est-ce qu'on, plus juristiquement, ça tient la route ? En tout cas, ça tient pas la route. Bon, moi, ça c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Mais elle a eu un bon coup parce que je le garde quand même. Je le garde sous la main pour quand même que mes propos soient... Que je puisse mettre des exemples à mes propos. Bref, ça c'est un exemple de ce que vous avez eu en France. Maintenant, je vais te donner un exemple de ce qu'il y a eu, notamment en Angleterre, au Canada, aux Etats-Unis. Parce que ça a été aussi chargé. Mais, je vais te donner un exemple. Si je retrouve... Si je retrouve... Et voilà, je le retrouve. Je vais te donner un exemple de livres qui sont sortis, justement, pour commémorer sa disparition. Vendu 4 dollars, 5 dollars, je crois, les premiers jours 10 dollars et après 4 dollars. Je l'ai acheté pour 4 dollars. Regarde-moi ça. Regarde le feu. Alors, bon. Est-ce que, véritablement, pour sa vie ou pour sa carrière, quand t'es un gros fan, quand t'es un dingo, quand t'es un pirate de la boxe, quand t'es un fan hardcore, est-ce que tu vas vraiment apprendre quelque chose ? Peut-être des petits détails. Peut-être des petits détails. Ouais. Peut-être. Voilà. Mais alors, c'est chargé en photos que je n'avais jamais vues. Excellentissime. Avec des portraits de ses combats à l'étranger, au Canada. Regarde avec Henry Cooper. Regarde avec Henry Cooper. Toute la période contre Henry Cooper, voilà. Qui vient voir sa séance d'entraînement. Bref. C'est véritablement une petite mine d'or de... Regarde. De photos que je ne connaissais pas. De photos, ça te remet dans l'ambiance des années 60. Voilà. Alors... Et... Ouais. Vraiment un très très bon complément pour... En termes de livres commémoratifs, parce que c'est vraiment une industrie en soi, dans l'industrie des livres. Voilà. Les livres commémoratifs qui tombent, à chaque fois, il les prépare bien sûr à l'avance. À chaque fois qu'un grand nom décède. Mais véritablement, ça de la gueule, c'est lourd. C'est lourd. Franchement, c'est lourd. C'est pas mal. C'est pas mal pour... Pour un... Des gens comme vous qui ont un niveau d'exigence assez fort. Ben... Vraiment, moi, j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était très bon. Alors, c'était... Self-in-Pictures, Mohamed Ali. Voilà. Voilà. Mes pirates. Allez, on enchaîne direct. Attention. Boum ! Alors, on enchaîne toujours avec Mohamed Ali. Ça va être très très basé sur Ali. Ce volume de mes pirates avec le Magnum. C'est un livre encore de photos, de souvenirs. Je vous avais parlé du livre de 1964, enfin, de recueil de photos de 1964 basé à Miami. Je vous parlais de dans le volume 1. Revoyez l'émission. Voilà. Et j'en avais un autre. Alors, un de mes conseils, ça, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est funer chez les antiquaires. Chez les antiquaires de bouquins. Ça existe. Je suppose que ça existe aussi chez vous. Les antiquaires de bouquins. Et vous pouvez parfois, dans la section sport, trouver des pépites, des éditions qui ne sont justement plus rééditées. Voilà. Et ce bouquin-là, véritablement, le Ali encore années 60. Un format vraiment plutôt, tu vois, ça fait vraiment, ça, c'est le type de format de livre, de décoration aussi, tu sais. Dans ton salon, dans ta belle déco, vraiment. Mais sympa, tu vois. Véritablement sympa. Avec encore des inédits. Vraiment, des portraits. Et vraiment là, basé plutôt sur, tu vois, des portraits des instants de vie. Des instants de vie d'Ali. Voilà, il y a un couleur, il y a un cachet. Enfin, il y a ses photos en noir et blanc, mais il y a vraiment une atmosphère qui se dégage aussi de ce petit livret. Bref, très sympathique. Très sympathique, voilà, tu vois, c'est pour te mettre dans l'ambiance. Je vous dis, là, attention, pas de prétention du tout à apprendre des choses. Mais c'est véritablement dans ce, aussi dans ces formats de livres qu'on connaît tous. Les formats qui sont des livres de déco, quoi. Des livres de salon, voilà, que tu mets peut-être à côté de ta table basse ou sur ta table basse quand tu reçois du monde. C'est beau. Simplement, c'est beau, ça passe bien. Voilà. Et format intéressant. Voilà. Magnum. Ali Magnum. Voilà. Je vous le conseille. Encore une fois, vous avez bien compris. Pour faire bien pour vos dîners en ville ou vos dîners de famille. Ok, conseil du Cap 10. Allez, on enchaîne. Alors, on va enchaîner avec ceci. Boxing, a Consist the Story of the Sweet Science. Un livre que j'ai à pro. Les mots sont peut-être forts, mais un livre que j'ai détesté. Un livre que j'ai détesté profondément, puisque là, on va rentrer dans un domaine, mais Pirates, ce Boxing Vol. 2 va être véritablement aussi peut-être une émission un peu rébarbative ou un petit peu difficile, mais on va faire de l'intellectualisme et on va véritablement faire des débats intellectuels dans cette émission par rapport à des livres de Box. Pourquoi ? Parce que ça, j'ai envie de vous dire que ce qui est dit est d'une certaine façon intéressante et véridique, mais tu sens constamment le pli idéologique. qu'on te force, on va véritablement la main, tu sens l'insistance idéologique presque, l'insistance SGW qui, je ne sais pas, quand ton titre est Historia of the Sweet Science, je ne sais pas si, voilà. Et moi, j'ai trouvé que la Sweet Science, ça veut dire quelque chose. Sweet Science, ça veut dire quelque chose. C'est qu'on parle boxe, c'est qu'on parle boxe, tu vois, c'est puriste, la Sweet Science. C'est Pernel Whitaker, James Stoney, Joe, Louis, c'était... Là, tu me dis Sweet Science, tout de suite, ça me parle et ça vous parle. Bon, en termes... comment dire ? En termes de pugilistique, zéro. Alors, c'est de l'histoire, c'est fait par des... En fait, un professeur de... Enfin, un chargé d'études, professeur, enfin bref, c'est l'université américaine et ceux qui la dirigent, et l'idéologie qui traverse les universités américaines. C'est un concentré de... Ouais, un SGW qui te parle de boxe. En fait, il ne te parle jamais du ring. Il ne te parle jamais du ring. Alors, ça te parle de faits historiques, mais... Ça porte à débat, mais c'est... J'ai été très mal à l'aise. J'ai été très mal à l'aise avec la culture. Très, très mal à l'aise. Voilà. Très mal à l'aise, on parle... Bon, ça vient des Etats-Unis. Donc, on parle de... Là, aux Etats-Unis, le concept de race, c'est quelque chose, c'est une notion pour eux. On n'a pas la... Enfin, elle n'est pas la même qu'en Europe, etc. Ils utilisent encore ce mot, etc. Mais, voilà. La boxe comme... Comme dévoilement des races, et en même temps, dépassement, mais jamais dépassement, parce que le monsieur est obsédé par ça. Voilà. Au bout d'un moment, l'intérêt, c'est que tout le monde dépasse cette problématique et qu'on soit dans une certaine... Enfin, qu'on soit dans une totale égalité. Mais non. On y revient toujours. Enfin, je veux dire, ça tourne à l'obsession. Et moi, j'étais très mal à l'aise. Après, bien sûr, les femmes ont été toujours les... Comment dire ? Les mises de côté dans l'histoire de la boxe. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais après, donc, aujourd'hui, quand on valorise les femmes, en fait, c'est... On est quand ? On est une mauvaise foi. Enfin, bref, il y a une schizophrénie là-dedans, idéologique, qui est... Voilà. Quand tu veux, toi, tu veux lire boxe, la suite science, il n'y a jamais de suite science là-dedans. Bref, il existe beaucoup... Ça, c'était un exemple pour vous montrer qu'il existe beaucoup de livres totalement orientés idéologiquement. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on soit quand même sur un terrain neutre quand on parle de notre passion. Que ça n'a pas lieu d'être. Mais voilà, franchement, ça m'a mis... Voilà. Tu vois, ça, non. Non, mais alors vraiment, non. Merci. Allez, dégage. Hop. Donc... On va continuer. On va continuer avec l'inverse. Avec encore du travail universitaire pointu. Mais alors là, je veux dire, où tu sens une maîtrise totale du sujet historique. Tu sens qu'on n'essaie pas de te manipuler dans un sens ou dans un autre. Vraiment. Là, je vais vous montrer quelque chose. Et là, je le mets tout de suite sur l'écran. Hop. On enlève ça. Merci. Bonsoir. Et on va mettre... On va mettre ça ici. Boum ! Booking a Cultural History par Cassia Bolli. Une... Un... Livre Somme. Magnifique. L'histoire... L'histoire dans le détail de la genèse. De la genèse de ce qu'on connaît maintenant de la boxe. Voilà. Ça va jusqu'au premier pugilat. Au premier pugilat qu'il y ait eu. À l'histoire des femmes dans la boxe aussi. Mais beaucoup plus documentée. Beaucoup plus précis. Voilà. L'histoire... Bien sûr du... Du cinéma. Vous voyez. Regardez. Regardez. L'histoire de la peinture. Voilà pourquoi dans les années 20 et dans les années 30, on sait... Des peintres français se sont passionnés pour ça. Notamment là... Panama Albrun au palais des sports à Bruxelles en 1938. 1938. C'était quand même fou. C'était quand même fou. Et regardez. Regardez. Les années... Les années... Les années... Non. C'est une... Regardez. Tout ce qui a fait dans l'histoire, sur tous les plans, tout ce qui a fait que la boxe a pu advenir. C'est un livre incroyable. Ça va vous parler du début du cinéma. Et comment le début du cinéma a tellement aidé la boxe. On en avait déjà parlé dans une émission que j'avais fait, notamment sur le combat du siècle. Donc, souvenez-vous, c'est incroyable. À l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure, un livre somme. Attention. Vraiment 468 pages. En plus, une très belle facture. C'est en termes d'histoire. Pour, je vous dis, les premiers pas. Voilà. On va parler de Joe Luiz. On va parler de Cassius Clé. On va parler de tout ça. C'est véritablement sur l'histoire profonde. Je ne saurais pas comment vous décrire ça mieux. Sur des poètes des années 20. Sur le... Voilà. Sur... Regardez. Comment des artistes... Regardez. James... Jack Dempsey, vu par des poètes. Incroyable. Incroyable. Alors ça... Ça, tu te mets... Enfin... Le... La masse de travail de ce mec est juste extra-or-ti-mer. Voilà. Bravo à lui. Allez. On enchaîne tout de suite. Mais là, vraiment, je vous le conseille. Surtout si vous êtes... Là, on est dans de l'histoire pure, dure, de la science historique faite. C'est très très fort. Très très fort. Eh, mes pirates, je suis de retour. Eh oui. Ah oui, parce que, tu sais, mon pirate, je ne fais plus du tout comme je veux à la maison. Tu vois. Ça dépend du petit. Tu vois. Vraiment. Les enregistrements se font au gré de la volonté d'un petit bout qui ne sait pas parler. Mais je peux te dire qu'est-ce qu'il envoie du cul. Bref. Mes pirates, et d'ailleurs, on est dans une ère de clash. Je défie le reptile. Duoppa, je sais que tu es dans la même situation que moi. On va voir là s'il y a de la suite science du changement de couche. On va voir s'il y a de la suite science du IQ biberon. Je te mets au défi challenge relevé du changement de couche. Duoppa, si tu m'entends, relève le défi si tu es un homme. Ok. Bon. Trêve de plaisanterie. Mes pirates, vous avez bien compris. Un sort, c'est un indispensable. Qu'est-ce que c'est incroyable. Vraiment un travail d'historien. Bien sûr, un universitaire. Un travail d'historien mais lourd, carré, conséquent. Incroyable. Mais vraiment, je répète, si vous voulez comprendre toute la genèse de la boxe et pourquoi elle est devenue dans les années 50 le sport mondial, le sport référence. N'oubliez pas, c'était le sport référence en 40 et 50. La boxe, c'était le sport mondial. Le monde s'arrêtait pour nous, pour les gens écouter à la radio. Vous ne regardez pas les matchs encore. Écoutez à la radio. Mais bon, pour comprendre tout ça, pour comprendre toute cette apogée, pourquoi ça arrive jusque cette apogée, ça c'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est véritablement, c'est une Bible. C'est une Bible, mais je vous le répète, historique. Pas d'histoire de combat sur le ring. C'est plutôt la construction en termes économiques, culturels, mondiales, de ce que va être la boxe. Indispensable. Je reste ébahis par la somme de travail. Je reste ébahis par la somme de travail. C'est véritablement incroyable. Allez mes pirates, boum, on enchaîne. On enchaîne. Ah, pour rigoler. On va enchaîner, on va faire un petit peu de détente. Pour rigoler, ça, ce genre de bouquin, c'est extrêmement drôle. Je l'ai pris pour rigoler. Alors, l'art du contre. La Bible du counter-punching. Les mecs, ils y croient vraiment. Vraiment, la boxe est infectée par un virus. Il y a plusieurs virus. Il y a plusieurs maladies. Et le superlatif en boxe, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur les combats du ciel. Les superlatifs en boxe sont une maladie mentale de la boxe. The greatest, le plus grand, le meilleur all-time, etc. Et on rentre dans cette logique. Mais apparemment, c'est une logique partagée avec d'autres sports américains. Je regarde des vidéos de mecs qui parlent de NBA. Ça ne parle que de all-time. Ça ne parle que de greatest. Ça ne parle que de best top five, etc. Bref. Alors, là, le mec, un soi-disant boxeur, il se la raconte. Il a écrit une Bible. Il dit du contre. Ces livres techniques me font rire. Tu vois, comme beaucoup de YouTubeurs techniques. Voilà. Alors, c'est des techniques qui s'arrêtent à un coup. C'est des techniques qui s'arrêtent à un coup. C'est-à-dire, on te lance un coup. Et toi, tu peux montrer. En fait, c'est un peu comme ces vidéos super marrantes de, comment on dit ça en français, d'escrocs des arts martiaux. Tu sais, de taikyoin, d'escrocs de mecs qui se prennent pour, qui font du taichi et tout. Et tu t'aperçois que c'est des gros bouffons. Voilà. Ça, ce genre de trucs-là, à part des, je sais qu'il y a des bons livres techniques, il y a des bons livres. Je sais. Mais ça, c'est tellement, enfin, quand tu as juste un petit peu d'expérience dans des salles qui, des salles cotées, enfin, des salles qui ont un certain niveau d'exigence technique. Tu as appris les bases là-dedans. Tu regardes ça, c'est très léger. C'est très léger. Et pour moi, on est proche de grosses arnaques. Voilà. Mais bon, qui arnaquait qui, finalement ? Je pense quand même qu'ils vont finir. Je l'ai acheté quand même. Voilà. Mais ça, vraiment, s'il vous plaît, ce genre de bouquin, regardez-y à deux, trois, quatre fois avant. Parce qu'il y a un petit peu à prendre. Et il y a beaucoup à laisser. Allez, dégage. 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 Je ne veux plus voir. Bye. Allez, on enchaîne mes pirates. Allez, mes pirates. On enchaîne direct avec Histoire de la boxe. Qui est une réédition. Voilà. Alors, pour ce bouquin et celui qui va suivre, voilà. Il faut vraiment que mon propos doit être séparé en deux parties. Il y a le bouquin lui-même et le travail de l'auteur. Et comment ce bouquin est perçu et vendu par l'éditeur même. Ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Alors, on va commencer par la deuxième option. Ce bouquin est écrit par un professeur honoraire à l'université de philosophie. C'est un bouquin qui a été écrit en 91, je crois. Tu vois, ça c'est une réédition. Je crois que, si j'ai bien compris, il a été écrit en 91. Voilà. Alors, à partir de là, pour vous, il y a deux façons d'envisager cette chose-là. C'est-à-dire que le titre, le diplôme, le statut social vous aveugle. C'est-à-dire que le diplôme, pour vous, est comme un argument d'autorité. Voilà. Que vous ne questionnez pas. Ah, les philosophes, alors, ça c'est de la philosophie, c'est très fort. Voilà. Et le mec, c'est un philosophe que, tu vois, tu ne vas pas commencer à dire. Ou alors, tu te libères de ça et tu comprends aussi que les diplômes universitaires aussi, ça peut être utilisé comme, je vous le disais, un argument d'autorité. Et que ça ne veut rien dire. Moi aussi, je peux te lâcher mes diplômes. Voilà. Et après, il faut quand même réfléchir au livre pour ce qu'il est et pas pourquoi on t'en parle. Première chose. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'éditeur va le vendre sur ça. Oh, putain, un philosophe qui nous écrit sur la box. Il va le vendre comme ça. Mais le bouquin lui-même. Je suis désolé. T'inquiète pas, ça ne me fait pas peur. J'ai les diplômes, j'ai les notions aussi. Il n'y a pas de, je dirais, de grande démarche à faire remonter des histoires de boxe jusqu'à ce qu'on appelle des concepts. Des concepts philosophiques et à travailler le concept à partir d'histoires de boxe. Le concept du vrai, la réalité, la métaphysique ou autre. Voilà. Non. Et ce bouquin ne va pas sur ce terrain. Ce bouquin, il faut le prendre complètement différemment. Il faut le prendre comme un fan de boxe. Un fan hardcore de boxe qui écrit sur sa passion. Et c'est tout aussi bien. Et c'est même meilleur. C'est même très... C'est même superbe. Vous comprenez ? C'est même superbe. Ça a été écrit, disons, si je comprends bien, ça a été écrit en 91. C'est une réédition. Et ce monsieur, un gros, gros fan de boxe, et en fait, même si parfois sur certains portraits ou sur certains thèmes qu'il aborde, tu vois qu'il y a quand même une pensée politique derrière, qui, moi, me met toujours mal à l'aise que ça soit une qui me corresponde ou qui ne me corresponde pas, c'est pas la question, mais c'est... Parfois, j'ai l'impression qu'on tord le fil des événements pour que ça concorde avec notre pensée politique. Vous comprenez ce que je dis ? Mais, au-delà de ça, moi, je trouve que c'est génial, surtout si t'as envie d'avoir un bouquin avec quand même une certaine prétention littéraire, voilà, un certain... Ouais, une certaine prétention, un minimum, une tentative de style. Alors bon, c'est ni Proust ni Céline, mais c'est quand même largement, mais largement au-dessus de la plupart de la production littéraire boxe francophone. C'est véritablement très, très bon. Et ça se centre surtout sur la culture boxe de l'auteur à l'époque, qui est une culture basée sur les années 50, donc avec un portrait de Marcel Serdant. Et c'est très bien de lire ce portrait de Marcel Serdant, pourquoi ? Parce que c'est sans fioritures. Voilà, Marcel Serdant, c'est presque un intouchable maintenant, mais à l'époque, on pouvait encore critiquer le personnage, redire des vérités qui ne se disent plus que Marcel Serdant était un peu bené, par exemple. Des choses comme ça, il n'y avait pas avec le dos de la cuillère, parfois. Aussi, des très belles pages sur Archimur, par exemple, et puis sur, si vous aimez, Tony Zell, Rocky Gratiano, Sugar Ray, bien sûr, et tout ça. Il y a aussi des pages sur Mohamed Ali, Cassius Clé, Mohamed Ali. Bref, ce livre est véritablement excellent pour avoir un vrai bon moment littéraire, en parlant boxe, en en parlant bien, en en parlant bien. Mais, et il vaut pour ça, et je pense que le mec s'est fait plaisir, qu'il soit agrégé de philo, ça c'est autre chose, je dirais même que c'est un à côté, mais là, en tant que fan, il a fait un bon truc, il a fait un bon travail de fan, et ça parle bien boxe. Donc, vraiment, je vous le recommande, mais comme je vous le dis, c'est ce genre de livre qui vous montre à quel point la France est désespérante. La mentalité bourgeoise, petite bourgeoise française qui traverse le pays depuis des décennies, des décennies, des décennies, est incroyable, parce que la quatrième de couverture est à vomir. C'est pas lui, c'est pas ce monsieur qui l'a écrit, bien sûr, c'est son éditeur, mais je vais la lire, et vous allez voir si vous ne vous sentez pas insultés, vous, les fans hardcore français. Voici une histoire de la boxe originale et savoureuse, où à de terribles et lamentables spectacles succèdent parfois des pensées altières et nobles. Donc déjà, le constat de monsieur, madame, cul serré, parisien, c'est que la boxe, déjà, c'est sale, c'est crade, c'est des sauvages, nous sommes des sauvages, mais que parfois, dans ce tas de merde, arrive la lumière. La lumière du beau, du noble, du respectable. Voilà, des pensées altières et nobles. Alors que, si tu connaissais un petit peu les fans de boxe et la boxe, c'est tout l'inverse. C'est que la boxe est toujours noble, noble, virile et noble, et que, c'est l'inverse. Parce que parfois, il y a des drames, il y a de l'hypocrisie, il y a des manipulations. C'est totalement l'inverse. Mais la beauté de deux hommes, l'honnêteté de deux hommes qui montent sur le ring à nu pour connaître la vérité des êtres, c'est la boxe. Et c'est pour ça qu'on aime la boxe. Vous, moi, tout le monde, tous les fans de boxe. Même si on n'arrive pas à le verbaliser, c'est ça qui se passe. Attention, alors, Carpentier, Demc, Rocky, Marchionneau, vous, j'oubliez, et bien d'autres, sans oublier, bien sûr, Marcel, c'est moi, moi, ma vie. Qu'un historien de la philosophie ait osé écrire une histoire de la boxe paraîtra inévitablement bizarre et même scandaleux. Le mec, selon eux, s'est un peu sali les mains par rapport à la noblesse de son statut de l'agrégé de philo. Moi, mon diplôme de philo, je te les sors aussi, mon gros. Il s'est un petit peu, quand même, sali les mains auprès de l'intelligentsia à parler de la boxe. On en a encore là, les mecs ? On en a encore là, en 2019 ? C'est bien sûr, je répète, c'est pas l'auteur qui écrit ça. Alors, après, on lui fait parler ? Alors, la passion de l'auteur n'interdit pas le regard critique et dénonce les exploitations dont sont souvent victimes les boxeurs. De l'aube du ring, en passant par la belle époque et les années folles, jusqu'au temps des héros, c'est la grande époque que nous raconte l'auteur. Si la nostalgie n'est pas absente de ses pages, l'auteur n'en souhaite pas moins que la boxe demeure bien vivante parce qu'il y voit une école du courage et du sang-froid. Ce que tout le monde voit. Ce que tout honnête homme voit. Mais sauf que la boxe, tu sais quoi ? La boxe, ça met terriblement mal à l'aise ce genre de personnes qui écrivent ces textes. Voilà. Parce que le bourgeois, lâche comme il est. Le bourgeois, il a tout sauf la virilité, ni intellectuelle, ni la virilité physique. Donc, la violence chez le bourgeois, c'est toujours une violence à trois bandes. C'est toujours une violence déviée. C'est toujours une violence qui serait une violence économique, des coups de pression, etc. Voilà. Donc la boxe, il faut que vous compreniez, messieurs. Ça vous met mal à l'aise. La boxe, c'est beau. C'est très beau, c'est très noble. Il n'y a pas plus noble dans le monde que la boxe. Voilà. Mais voilà, on en est encore là. des gens, ceux qui produisent ces livres, ils pensent ça de vous. Ils pensent ça de vous. Il faut le savoir, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, indépendamment de cette insulte en quatrième mode de couverture, le livre est véritablement bon. Je vous le conseille. C'est de très beaux textes. Très beaux textes, je vous le dis, quand tu compares par rapport au reste de la production littéraire française de boxe, le mec fait partie du très très bon. Ça, c'est du gratin. Très bon. Mais il faut le prendre à la cool. Il faut arrêter de péter plus haut que son cul. Il faut le prendre à la cool. C'est un mec qui a été fou de boxe dans des années dorées et qui écrit sur sa passion et qui écrit bien. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? C'est génial. Rien qu'en disant ça, moi, tu vois, je l'achète tout de suite. Mais moi, je vous le conseille en tout cas. Je vous conseille. Très intéressant. Voilà, mes pirates. Allez, on enchaîne. Et on enchaîne avec ça. Alors, vous allez me dire, mes pirates, je vais continuer dans ma diatribe contre l'esprit bourgeois qui infecte les analyses francophones de boxe. Voilà. Alors, on va continuer avec ça. La boxe à Hollywood. La boxe à Hollywood est un livre, en fait, un livre pour les... d'un universitaire, encore un universitaire français. C'est pas inintéressant qu'ils prennent la boxe dans le cinéma, mais il faut vraiment véritablement comprendre que c'est pour les amateurs de cinéma, les gens qui veulent approfondir leur culture cinématographique, notamment intellectualiser plus profondément leur sens, leur œil du cinéma. Et dans ce sens-là, ce livre est intéressant. Par contre, ce livre, véritablement, et là, c'est David. David, je pense que tu te plantes totalement sur un aspect qui fait que ce livre est totalement bancal. C'est que tu ne vois pas une chose, c'est qu'il n'y a aucun esprit. Ce qui transparaît de ce travail, c'est que c'est pas fait par un amateur de boxe, par un fou de boxe, par un fou furieux de boxe, bien au contraire. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que le problème des films de boxe, le problème des analyses de films qui veulent parler des films de boxe, c'est qu'on ne prend jamais le point de vue, un point de vue essentiel quand même, du fan. Du fan qui connaît parfaitement l'histoire d'un champion, qui connaît parfaitement l'histoire d'une période de boxe. Et on n'en parle jamais. On parle, c'est toujours du point de vue du casual, de l'amateur occasionnel, du mec qui découvre. C'est toujours ça. Et les films sont toujours pour flatter ce genre de public et sont toujours faits en direction de ce genre de public. Voilà. Et l'amateur fou de boxe finalement est toujours mis de côté face à ce genre de film. Il est toujours mis de côté et c'est un peu bizarre parce que quel est le premier à consommer des livres et des films de boxe ? Le premier, ça va être le fan hardcore. Quoi qu'on en dise, le fan hardcore est un consommateur qui va voir les films en premier. Voilà. Mais à la fois ces films et en plus ceux qui les analysent, il n'y a pas du tout une réflexion du point de vue de l'amateur de boxe. Ce qui fait que pour un amateur de boxe, il y a des films qui posent plus question même si le film en soi est bon. Exemple, il fait les louanges d'un film comme The Fighter. The Fighter, en tant que film, est un très bon film. En tant que son scénario est très bien écrit. Mais sauf que du point de vue du fan hardcore, tu t'aperçois que cet scénario est un scénario qui est un scénario malin. Un scénario qui doit jongler avec des choses pratiquement impossibles. Pourquoi ? The Fighter s'arrête. Le gros problème de ce film si tu prends du point de vue boxe, c'est que ce film s'arrête avant que la légende véritable de Mickey Ward arrive. Mickey Ward est connu pourquoi ? Avant tout, même si sa carrière qui précède est magistrale et incroyable, il est connu pourquoi ? Il est connu pour son duel avec Arthur Ogati. Le film s'arrête avant. Le film s'arrête avant. Comme je le disais dans une très ancienne vidéo où moi aussi je faisais mon analyse des films de boxe et j'avais mon point essentiel était de montrer que la boxe dans les films de boxe est le problème essentiel et le point limite de ces films et de la suspension d'incrédibilité. C'est que pour nous fans de boxe on est restés sur notre faim. On nous parle d'un film sur Mickey Ward et Arthur Ogati n'est évoqué que par une phrase à la fin. Pourquoi ? Parce que le film c'est très bien qu'il ne peut pas lutter avec le réel. Il ne peut pas lutter avec la démence que le réel nous a proposée. Dans le réel c'est aller trop loin et ça ne peut pas être. C'est impossible par les techniques du faux que sont le cinéma. Le cinéma c'est l'art du mensonge. C'est impossible par la technique du faux de reproduire ce que le réel nous a donné. Et là le The Fighter pour les amateurs de boxe pour moi c'est ça qu'il dit. C'est ça que ça dit sur le cinéma par rapport à la boxe. Voilà. Donc ce livre du point de vue de l'amateur de cinéma qui va en rester là ça sera intéressant mais ça perd totalement l'amateur de boxe et en même temps ça montre l'écart entre un mec qui écrit d'une certaine façon sur la boxe et qui ne sait pas véritablement qui nous sommes encore une fois. Autre chose Bleed for This voilà donc l'auteur a beaucoup aimé Bleed for This et encore une fois Bleed for This quand tu es fan de boxe Bleed for This très bon film etc. mais un film aussi qui se contorsionne vis-à-vis de la réalité pour vous proposer un scénario hollywoodien. Bleed for This le gros problème de Bleed for This c'est que le film de boxe étant un film d'émulation étant en soi un film de motivation il faut que la fin soit motivante. Et il faut que notre champion qui est passé par plein de stades notamment pour Bleed for This mini-patiennes par le fait d'être handicapé de sortir de son handicap et de revenir et comment ils vous finissent le film pour qu'il y avait une grosse émulation c'est qu'il affronte Roberto Duran le grand Roberto Duran et c'est là où le film est extrêmement menteur mais ne peut pas mentir aux fans de boxe c'est qu'il omet de dire qu'il y a une temporalité qui ne correspond pas. Quand il revient dans la boxe mini-patiennes il a des très très beaux combats mais contre des gens contre non pas contre des noms des extrêmes des noms extrêmement importants pour la boxe des noms références non il se passe plusieurs années avant qu'il se fasse complètement dégommer par Roy Jones c'est complètement omis dans le dans le film voilà on est en 95 et après ça mini-patiennes affrontera deux fois Roberto Duran mais à cette époque pour les fans de boxe pour les écrivains pour les journalistes de boxe même si ces combats ont fonctionné à la télévision des bonnes audiences et ont été suivis déjà c'était pas pour des championnats du monde des championnats du monde par rapport à des associations WBA WBC etc qui étaient reconnues c'était pas sanctionné par des fédérations reconnues vous savez ce que je pense des fédérations mais à l'époque on était loin de ça on était sous fédérations obscures des titres et des ceintures un peu inventées à la va vite voilà et en plus on est face à un Roberto Duran extrêmement vieux à l'époque pour être encore sur le ring et il y avait un côté pathétique qui sortait de ces confrontations c'était vraiment mais pourquoi ça ? Pourquoi nous infliger ça ? Pourquoi tenir ça ? Ce qui la réalité complètement l'esprit de la réalité est complètement différent de l'esprit du film et encore une fois ça il peut pas le savoir ça il peut pas le savoir et ça ça aurait été intéressant d'en parler mais comme je vous répète le fan de boxe c'est comme s'il n'existait pas on ne parle jamais au fan de boxe même quand on parle de cinéma alors que c'est le fan de boxe qui va en premier voir ses films voilà et puis aussi une réflexion et là on va faire un peu de philosophie tant qu'à faire on va faire un peu de philosophie une réflexion sur sur le futur de la boxe et c'est ça qui m'a un peu choqué dans ce livre c'est qu'il se permet une réflexion sur le futur de la boxe et après avoir fait avoir expliqué en quoi notre société se robotise s'automatise avec par exemple Amazon dont les centres Amazon les centres de distribution sont presque totalement robotisés il y a presque plus d'humains qui travaillent pour Amazon et qui est l'exemple type de vers quoi va le travail vers quoi va l'humanité au sens économique dans quelle direction prend la notion de travail qui était une notion centrale et essentielle qui à cause de la robotisation et à cause de l'automatisation de plein de tâches devient quelque chose qu'il va falloir reconsidérer comme comme partiel voilà et lui il voit il voit ça aussi pour le sport si l'emploi va disparaître pour l'homme le sport également il est évident que progressivement les robots vont être les nouveaux sportifs de demain le noble art et le film d'époque sont donc sans doute s'orienter vers des combats comme ceux présentés dans Real Steel Real Steel on en avait déjà parlé à l'époque avec Hugh Jackman et surtout Angelina Jolie mais ça ce glissement du sujet travail vers le sujet sport c'est un glissement qui est un petit peu foireux parce que c'est sans comprendre la motivation et le ressort intime qu'il y a chez les fans de boxe vis-à-vis de leur sport c'est sans comprendre ça et il faut le dire le fan de boxe le fou amoureux de boxe est Marie est peut-être l'amateur qui résistera le mieux à la robotisation de sa passion pourquoi parce que il y a une notion extrêmement importante pour les amateurs de boxe c'est la notion sacrificielle c'est-à-dire que nous sommes en pleine conscience que les deux hommes qui vont sur le ring ce sont nos égaux ce sont qui représentent d'une part qui représentent l'humanité elle-même voilà il est extrêmement important que ça soit des hommes à l'égal de nous qui sont comme nous mais qui sont peut-être meilleurs que nous parce que plus courageux que nous plus téméraires que nous et en cela ils sont des inspirations pour nous et il est extrêmement important que ça soit nos semblables qui se battent et que cette notion de nos semblables qui se sacrifient pour nous est très importante c'est pour ça que on applaudit quand un combat est arrêté par l'arbitre au bon moment vous comprenez il n'y a pas de plaisir pervers à voir un homme souffrir plus que de raison ou voir un homme aller dans des zones dangereuses plus que de raison au contraire c'est tout l'inverse qui se passe dans la mentalité d'un boxeur et donc d'un amateur de boxe et donc l'amateur de boxe excusez-moi mais il n'a pas du tout un rapport à la virtualité c'est c'est pas un fragile du e-sport voilà c'est pas un quelqu'un qui va adorer voir des combats de robots les combats de robots existent déjà mais c'est un truc à la big band théorie voilà ça fait kiffer des petits nerds voilà de voir leurs robots qui se battent nous ça ça n'a rien à voir parce qu'on parle pas du tout du tout de la même chose et donc on n'est pas du tout comme dans Big Hero 6 je sais pas comment ça s'appelle en français où on invente des robots qui finiront par se battre les uns entre les autres ou dans Real Steel la box la box si la box devient ça il n'y a plus de box la box sera finie la box on y pensera plus et d'ailleurs on se replongera dans le passé voilà on deviendra tous des historiens de box mais l'amateur de box ne n'ira pas du tout et ça j'en suis persuadé je vous le garantis vous le sentez vous même dans vos tripes et dans votre esprit ne va pas du tout aller vers des combats de robots pas du tout ça encore une fois c'est un délire de nerd c'est un délire qui fait bien pour de la science-fiction à deux balles comme Will Steel c'est très sympathique mais ça ne ça ne prend pas en compte le ça ne conçoit pas et en fait ça ne comprend pas du tout comment fonctionne mentalement un fan de box et quelque part j'ai envie de vous dire en ayant en ayant des des conclusions aussi définitives sur un sport que tu ne comprends pas je trouve ça un petit peu à la fois radical mais un petit peu condescendant je trouve ça un petit peu condescendant alors ce livre là si vous êtes si vous aimez les techniques de cinéma etc sur le plan cinématographique ça vous intéresse tant mieux mais sur le plan box ça ne vaut pas un clou ça ne vaut pas un coup et ça surtout ça dit ça dit ça crie ça ne nous comprend pas donc à voir vous ferez votre propre avis et voilà hop allez on dégage et on enchaîne ok on enchaîne mes pirates avec un petit truc là on revient sur la box on revient sur la box à fond avec une production je crois j'en suis sûr anglaise un petit livre regardez un petit livre très très sympathique très sympathique un petit livre alors encore une fois les superlatifs greatest moment of boxing à partir de là tu vois quand tu fais des titres tellement définitifs comme ça tu ne peux qu'être perdant parce que tu dans ce petit livret tu n'as pas tous les meilleurs moments de la box et en plus ce que tu as choisi parfois c'est véritablement discutable voilà donc les mecs sont prisonniers de leurs titres les mecs se flinguent le pied se tirent une balle dans le pied avec leur titre définitif avec toujours the greatest moment in boxing véritablement titre à la con mais petit livret très très bien foutu très très bien foutu alors je suppose que le livret ils l'ont fait en fonction du droit d'auteur qu'ils avaient sur les photos j'en suis persuadé de ça j'en suis persuadé mais toujours est-il que ça te reprend plein plein de combats combats historiques comme Joe Luiz contre Rocky Marchiano Joe Luiz Rocky Marchiano George Walcott Sugar Ray Roberto Durant Sugar Ray enfin bref des bons petits trucs et puis c'est l'esprit anglais avec leur grand combat anglais notamment Youbank contre Nigel Bain bon ils mettent un grand combat historique Joe Calzaghi contre Jeff Lyce il force un peu il force un peu les choses c'est vrai que c'est un display c'est une démonstration de Calzaghi ce soir là mais bon ça fait pas partie des plus grands moments de l'histoire de la box désolé de le dire donc c'est pour ça que c'est toujours un peu biaisé ces titres à la con voilà et parfois des choix parce que parce que je suis persuadé ils ont le droit sur les photos Mani Pacquiao qui ont ce chien de Mosley tu vas pas me dire que c'est un plus grand moment de la boxe même si c'est des combats durs voilà mais j'avais pris ce j'avais pris ce livre notamment pour les combats Youbank contre Collins Youbank contre Ben c'est très très bien et ça te remet en condition c'est une très belle recontextualisation et surtout plein de petits détails que tu aurais pas ailleurs par exemple ils te redonnent toutes les scorecards de tous des combats tu vois là par exemple les scorecards pour Ben quand tu manques j'ai le scorecard pour le premier combat c'est 113, 117 112, 114 112, 114 c'est vraiment extrêmement intéressant et puis j'avais pris aussi ce livre ce petit livre pour un combat que moi j'adore que j'adore mais qui fait pas partie des plus grands moments mais que j'adore c'est un combat dur avec un de mes boxeurs préférés Luis Colazzo contre Ikiaton Colazzo s'est fait voler ils sont pas loin de le dire alors que normalement ils sont un peu parti pris dans le délire mais voilà Luis Colazzo je vous mets une photo de ce combat directement mais Luis Colazzo c'est qu'est-ce que j'ai aimé ce combat combat dur de Colazzo en gaucher ce mec c'est un boxeur de ces 20 dernières années c'est un boxeur que j'ai véritablement beaucoup beaucoup apprécié sur tout ce combat en ayant un knockdown dès le départ un peu à froid tu vois un problème de position pied à froid il doit faire une remontée fantastique et il est pas loin de nocker Ikiaton à la fin Ikiaton qui était vraiment pas dans sa catégorie Walter c'était pas sa catégorie franchement mais bref avec les scorecards c'est moi je trouve ce truc vraiment vraiment pas mal et ça me fait penser tu sais c'est un petit truc que tu peux mettre dans la poche tu vois et tout ça me fait penser comme les alcoolos avec leur niol qui s'arrivent à cacher nous on est des alcoolos de la boxe ça c'est le truc que tu peux cacher dans ta veste etc que tu peux ressortir et tout ça et tu te fais kiffer vraiment c'est très très bon c'est très très bon et puis pour le casual c'est une bonne base c'est une bonne base de travail pour le casual alors là où il force vraiment la main et tu vois que c'est anglais c'est qu'ils mettent dans les meilleurs moments ils mettent donc ils mettent Lewis Tyson en 2002 alors que t'aurais pu en mettre d'autres de Lewis aussi mais et puis par exemple ils mettent pas les deux combats de Lewis contre Lee Field mais ils mettent Franck Bruno contre McColl Franck Bruno contre McColl et il fallait vraiment être fan de Franck Bruno et il fallait vraiment être anglais pour kiffer ce combat parce que quel pur je sais mais quel pur je sais ce combat je m'en souviens très bien de ce combat tu vois parce qu'on est en 95 tu vois on est en 95 et si je me trompe pas c'était le 2 septembre 95 ils disent pas la date tu vois mais je crois que c'était moi je te dis c'est le 2 septembre 95 pourquoi ? parce que c'était sur canal et il y a McColl qui pète un boulard dans les vestiaires il nous a fait Anthony Joshua à l'avant l'heure il voulait pas les monter sur le ring ça a pris un temps fou plus d'une demi-heure pour qu'ils sortent des vestiaires et tout ça ça a pris du retard et donc le film du mois le film de cul du mois il était grave en retard je l'ai raté le film du cul du mois parce que je je regardais ce combat qui était interminable et qui est interminable et d'une enfin une purge une purge Franck Bruno oh là là vraiment j'ai jamais capté le délire des anglais sur Franck Bruno je crois que je le comprendrai jamais mais surtout sur ce combat il y en a d'autres Franck Bruno contre Lewis ça avait quand même une autre dimension une autre gueule il était lui-même dans notre niveau mais contre McColl c'est l'une des pires prises de titre McColl voulait juste perdre il voulait pas être sur le ring il voulait juste partir il voulait certainement prendre un avion rentrer chez lui et taper sa déprime sa dépression profonde mais ah non 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 c'est bref c'est très drôle mais en tout cas pas mal pas mal pas mal du tout pour ce que c'est je sais pas si en France vous l'avez mais qui qu'a doit faire un mec qui veut t'as un pote qui veut vraiment s'y mettre à la box tu vois et tu veux lui faire ce petit cadeau là franchement bien et lui vraiment il va véritablement cadrer et alourdir sa culture box pour pour peu en fait voilà allez on enchaîne mes pirates hop Lewis bye bye merci d'avoir été là et puis the greatest hop aussi tu te casses boom qu'est-ce qu'il se passe dernier livre pour ce boxing volume boxing book volume 2 je vous rappelle il y en aura certainement d'autres à venir parce que la bibliothèque du capitaine n'est toujours pas finie nous on va continuer avec boxing the great champions alors là comme je vous le disais n'hésitez jamais à aller chez des antiquaires des vieux antiquaires des bouquinistes voilà c'est là que tu vas trouver peut-être des pépites et des des inédits voilà c'est une édition de 72 ça c'est 1972 que j'ai récupéré chez un antiquaire voilà alors c'était un livre référence en Angleterre encore une fois et au Canada parce que toute la production UK débarque toujours au Canada le lien entre les deux pays fait que tous les livres UK sont au Canada aussi notamment au Canada anglophone voilà et ça je l'ai édition de 72 que je récupère et c'est génial c'est génial donc c'est en fait c'est une présentation de tout ce que tu dois connaître en box à cette période et c'est ça qui est génial de récupérer ça c'est ça qui est génial et c'est là que tu vois à cette époque combien de champions étaient au firmament dans l'inconscient collectif c'est à dire ils étaient encore là quand tu parlais boxe et tout ils étaient encore là et c'est là que tu vois à postérit combien aussi ont un peu disparu et on en parle on ne parle pas d'eux comme ça on n'a pas le réflexe de parler d'eux et même maintenant il faut aller chercher maintenant les mecs par exemple Harry Greb est-ce que j'ai pris ma petite je vous ai fait des des pipes marque-pages voilà regarde tu vois James Braddock par exemple hop bon John Lewis tu as plusieurs pages sur John Lewis regarde les pages sont un peu jaunies tu vois les pages les pages ont pris pas mal ont pris cher c'est véritablement regarde tu vois c'est mais c'est c'est un petit trésor surtout si t'aimes en plus si t'aimes les décors de l'époque les costumes de l'époque etc il y a il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes voilà et George Foreman voilà mais George Foreman ça c'était le nouveau tu vois de newbie c'était le petit jeune qui débarquait qui avait eu le temps d'être dans le livre voilà Bill Cohn par exemple Bill Cohn cet incroyable Milour il faut comment c'est Archimour voilà Archimour vous savez vous connaissez mon amour pour Archie voilà et tu vois là des pleines pages sur Archimour Yvon Durel je vous ai souvent parlé de ce combat Archimour Yvon Durel c'est le Coralès Castillo de leur époque le monde a kiffé ce combat comme Jack Lamota par exemple voilà on a aussi des adversaires qu'on a oublié des adversaires de de Sugar Ray c'est c'est juste excellent Carmen Basile Basile putain Carmen Basile regarde Carmen Basile qui pense encore à parler de Carmen Basile chez les moyens il a fait aussi les Walter s'il me souvient bien voilà alors que c'était c'était l'un des grands adversaires de Sugar Ray Amy Griffith bref des légendes Carlos Monzon regarde Carlos Monzon regarde attends je vais te le mettre comme ça et c'est quoi la photo avec Jean-Claude Boutier avec Jean-Claude Boutier tu vois ça Pete Gallan chez les Walter qui se souvient de Keith Gallan et puis Willy Pep Willy Pep Pep Sam Pam Sadler regardez c'était le duel le duel chez les plumes le duel un duel historique qui se souvient d'Albron bref si tu si tu te diriges vers de l'histoire de boxe si tu te prends de passion à te replonger dans les années 50 40 30 60 aussi ça c'est ce genre de livre que tu peux retrouver chez les bouquinistes c'est ce genre de livre essentiel essentiel qui est beau génial à revoir à regarder et tout ça prend un coup de vieux mais regarde regarde moi ça ce vraiment moi c'est une c'est une petite pépite c'est un petit coup de coeur parfois c'est pas du tout dans la nouveauté que tu vas kiffer le plus et l'amateur de boxe est aussi un grand historien de boxe tu ne peux pas te dire amateur de boxe et refuser de repartir dans des époques qui ne sont pas la tienne voilà tu ne peux pas rester cloisonné sur la culture que tu t'es construite de boxe il faut que tu tu repartes dans le passé il faut que tu analyses déjà pugilistiquement historiquement plein de champions de l'époque moi tu vois par exemple je me reprends de passion avec Harry Greb Harry Greb je trouve ça full qui a affronté à l'époque mi-lourd non moyen qui va jusqu'au colourd enfin bref des histoires folles des histoires incroyables des histoires folles voilà mes pirates ça c'est mon petit coup de coeur que je vous conseille et ça tu ne pourras pas commander sur Amazon peut-être peut-être qu'il y a des enfin des fins de série que des des individus ou des particuliers mettent en ligne pour la revente mais vraiment véritablement je vous le conseille pertinemment alors voilà mes pirates c'est la fin de ce boxing book volume 2 bien sûr il y en aura un troisième il y en aura un quatrième au fil du temps voilà un boxing book un petit peu plus corrosif que d'habitude voilà et un peu plus paix aussi si vous aimez la page abonnez-vous sur la page youtube cliquez sur la clochette pour avoir les notifications en premier abonnez-vous sur la page facebook aussi on débat beaucoup sur la page facebook n'oubliez jamais ça il y a une page tipeee pour ceux qui voudraient aider le captain dans ces vidéos et dans ces futurs voyage box en tout cas passez de bonnes lectures mes pirates j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'espère que les débats proposés vous seront intéressés je pense qu'ils sont essentiels j'essaie de faire du mieux que je peux on verra bien moi je ne me la raconte pas avec mes diplômes et je fais comme je peux avec mes limites comme on dit en anglais mes limitations et j'espère que ça vaut ce que ça vaut mais que vous avez kiffé quand même bref trêve de blabla on arrête là mes pirates portez vous bien et puis attendez vous à un volume 3 qui arrive qui arrive dans quelques semaines allez ciao mes pirates